Et justement, en ce 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie, un couple de femmes franco-brésiliennes a déposé ce matin au tribunal administratif un double recours contre le préfet de Leroux. Le couple qui s'était rencontré en juillet 2008 s'était paxé en 2009 alors que les deux femmes vivaient ensemble. Mais depuis, la préfecture a refusé un titre de séjour à la ressortissante brésilienne. Une décision qui ne suivrait pas la jurisprudence des préfectures. On écoute le président du collectif contre l'homophobie et une des plaignantes au micro de Marie-Laurence Flétour. En tout cas, j'espère que notre cas servira d'exemple pour les autres et fera avancer un petit peu le cours des choses. Puisque, étant donné qu'on est paxé, on ne rentre dans aucune catégorie par rapport au mariage. Et finalement, c'est ça le plus difficile. Je considère qu'il y a là, de la part de la préfecture, une erreur d'appréciation en droit puisqu'elle a mal apprécié la circulaire. Qu'il y a une erreur d'appréciation matérielle parce que la préfecture répond à la requérante qu'elle a, sa mère, ses frères et ses sœurs qui habitent au Brésil, que finalement ses attaches sont au Brésil et pas avec sa compagne en France. Et puis, je me pose la question du zèle de la part du préfet, des services de la préfecture qui voudrait restreindre, avant même que Claude Guéant n'ait fait au niveau national, les règles de l'immigration en France.